Grandes fesses. 5 bonnes habitudes pour avoir des fesses bien rondes. De nombreuses femmes aspirent à avoir de belles fesses. Nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer. Il suffit souvent de pratiquer certains bons gestes pour avoir des fesses bien rebondies. On vous revient juste après l'intro. Voici les 5 conseils pour vous aider à démarrer. Faire travailler ses muscles fessiers n'importe où. Des fesses bien rebondies nécessitent un minimum de tenue musculaire. Heureusement, les muscles gluteaux ou muscles fessiers sont faciles à renforcer. Il s'agit surtout de marcher le plus souvent possible. Vous pouvez par exemple éviter de prendre votre voiture pour les petits trajets ou encore descendre deux arrêts de bus plus tôt pour rentrer chez vous en marchant. Il est aussi vivement conseillé de monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, idéalement sur la demi-pointe, ou en gravissant les marches deux par deux pour un maximum d'effet sur les muscles fessiers. Autre idée. Debout, contractez fermement vos fesses et maintenez la pause quelques secondes avant d'enchaîner avec plusieurs contractions plus rapides. Cet exercice a l'avantage de pouvoir se pratiquer n'importe où. Dans une file d'attente, sous la douche, dans les transports en commun, etc. Enfin, dès que vous le pouvez, pensez à faire quelques répétitions de hiptrust à la maison, sans matériel. Il s'agit d'un exercice de renforcement des fessiers ultra efficace. Pratiquez régulièrement un sport qui sollicite le bas du corps. Quand on veut avoir les fesses bien fermes, on pense tout de suite aux séances d'abdos fessiers et autres exercices de gym fessiers, mais de nombreuses activités sportives sont envisageables, notamment la course à pied, la natation, la danse ou encore le surf. Sous contre-indications médicales particulières, choisissez simplement celle qui vous amuse le plus. Si vous n'éprouvez aucun plaisir durant la séance, vous risquez fort de vous décourager, et d'abandonner très rapidement. A noter. En plus de vous aider à avoir de belles fesses, l'activité physique que vous choisirez vous aidera aussi à garder la ligne. Adoptez une alimentation saine et équilibrée. Avoir un beau fessier passe aussi par l'alimentation. Ce qu'il faut à tout prix éviter. L'excès de matières grasses saturées et de sucre, bien sûr, mais aussi de sel, car il favorise la rétention d'eau et la cellulite. En d'autres termes, il vaut mieux limiter au maximum la charcuterie, les plats en sauce, les chips, les sodas, les bonbons et autres douceurs du commerce. En revanche, n'hésitez pas à mettre l'accent sur les protéines, indispensables à l'entretien de la masse musculaire. Privilégiez le poisson et les viandes maigres comme la dinde, par exemple. Faites également la part belle aux fruits et légumes réputés pour leur capacité drainante, comme l'ananas, l'artichaut et le poireau, par exemple. Autres conseils. Pour avoir de belles fesses rebondies, mieux vaut miser sur une alimentation saine que sur une succession de régimes amégrissants. Des régimes répétés sont en effet préjudiciables, surtout s'ils sont trop drastiques. Entre chaque régime, le corps se constitue des réserves, qui aiment beaucoup se loger dans les fesses, en prévision d'une nouvelle période de disette, c'est le fameux effet yo-yo. S'hydrater suffisamment. Pour lutter contre la rétention d'eau et prévenir la formation de cellulite aqueuse sur les fesses et les hanches, il faut s'hydrater correctement chaque jour. En effet, lorsqu'on boit suffisamment, le corps n'a plus besoin de garder de l'eau en réserve. L'eau excédentaire est ainsi éliminée. En moyenne, il est recommandé de boire 1,5 litre d'eau par jour. Pensez aussi au thé vert, réputé pour ses vertus minceurs. À la fois diurétique et brûle-graisse, il a tout bon pour nous aider à garder la ligne. Adoptez une routine de soins pour les fesses. Le principal soin beauté pour avoir de belles fesses. L'application d'une crème hydratante à la sortie du bain ou de la douche après avoir passé un jet d'eau froide sur vos fesses pour les raffermir. Profitez de l'application de la crème pour masser vos fesses quelques minutes, histoire de libérer les muscles fessiers des tensions de la journée. Enfin, pour éliminer les peaux mortes, n'hésitez pas non plus à faire un gommage hebdomadaire. J'espère que vous appliquerez tous ces conseils afin de vous améliorer. Veuillez vous abonner, aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Nous serons de retour bientôt avec une toute nouvelle vidéo pour vous.